Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la recette du gâteau à la semoule. Vous allez voir que cette recette est bien meilleure que ce que vous aurez pu manger dans les restaurants. Allez c'est parti ! Pour les quantités, on va prendre un verre de 200 ml. On commence par verser un verre de sucre dans une assiette ou dans un saladier. On ajoute également un verre de semoule de taille moyenne et une cuillère à soupe d'amande en poudre. On fait ensuite chauffer une sauteuse avec un verre de lait et un verre d'eau. La casserole sera sur feu doux tout au long de la recette. On ajoute ensuite du colorant alimentaire orange. On va également rajouter quelques pistes de safran. On va frotter un peu avant de l'ajouter dans le lait. On va mélanger le tout et n'hésitez pas à rajouter encore du colorant si vous trouvez que la couleur est très claire. On met ensuite une pincée de sel. En parallèle, on va faire chauffer un verre d'huile dans une casserole avec une à deux cuillères à soupe de gui ou à défaut du beurre doux. On va continuer à remuer le lait jusqu'à ce que le lait commence à bouillir. A ce stade, on peut mettre le feu sur feu moyen. On ajoute ensuite une cuillère à soupe d'eau de rose. Et dans la foulée, on va ajouter le mélange sucré-semoule. Et on va tout de suite mélanger. Il faudra mélanger jusqu'à ce que la pâte épaississe. Donc comme une crème pâtissière pour ceux qui connaissent, il faudra vraiment continuer à remuer, remuer sans arrêt. Et là, vous voyez, ça commence à épaissir légèrement. On va continuer à mélanger encore. Une fois que vous avez la consistance que vous voyez sur la vidéo, on va commencer à rajouter l'huile petit à petit. Mais on ne s'arrête pas de mélanger, il faudra continuer à mélanger tout en versant l'huile. Attention, on ne va pas verser toute l'huile. On va arrêter de verser de l'huile lorsque la pâte va arrêter d'absorber. Vous allez voir qu'à un moment donné, la pâte va recracher l'huile. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra arrêter. Surtout, surtout, ne vous arrêtez pas de mélanger. N'éteignez surtout pas la casserole avec l'huile. L'huile doit rester bouillante quand vous versez sur la préparation. Donc là, on a arrêté d'ajouter de l'huile parce que l'huile restait à la surface. Mais on ne s'arrête pas de mélanger. Et on a eu la consistance qu'on voulait. Donc c'est assez épais et en même temps facile à mélanger. La casserole avec l'huile qui reste est toujours sur le feu. On va venir ajouter les noix de cajou qu'on a coupées, les graines de concombre et les graines de chirurgie. Donc si vous n'avez pas les graines de concombre ou les graines de chirurgie, ce n'est pas grave. Juste les noix de cajou font très très bien l'affaire. On fait revenir le tout jusqu'à avoir une belle coloration. Et on va venir ajouter le tout dans notre gâteau. Et puis on va venir tout mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va transvaser le tout, soit dans une assiette creuse, soit dans un moule. Et n'hésitez pas à enlever le surplus d'huile. On va bien aplatir et recouvrir toute la surface. Et on va laisser refroidir complètement. Une fois que le gâteau a refroidi, vous pouvez détailler selon la forme que vous souhaitez. Le gâteau est ainsi prêt à être dégusté. Bon appétit ! Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. A bientôt ! Sous-titrage FR !